Alors aujourd'hui on est très heureux d'accueillir la dixième journée des Interclubs en Nationale 1, qui nous fait rencontrer Bordeaux, l'Union Saint-Bordeaux, contre notre équipe 1. Donc cette équipe est une équipe qui est quand même assez forte puisqu'elle a quelques pointures comme la plupart des meilleurs joueurs français actuellement, Mathieu Loddingping, Pi et aussi Simon Monnery. Donc c'est une journée qui n'est pas forcément évidente à jouer. Alors d'après ce que j'ai compris, Pi Yong Yong s'est blessé récemment suite à ses nombreux entraînements et aussi la compétition sur les championnats d'Europe individuels qui ont été assez difficiles. Et donc malheureusement, elle ne peut pas participer. Pi a aussi cette grande vertu de représenter, d'être l'ambassadrice et la marraine d'une association solidaire qu'on appelle Solibad, qui a pour but de mener des projets concrets dans les différents pays du monde où se pratique le badminton, comme des orphelinats ou des dispensaires, par l'intermédiaire de l'ensemble des joueurs du bad qui vont s'associer pour cela. Je fais du badminton depuis l'âge de 8 ans en Chine. La raison de jouer badminton, c'est pour être en bonne santé, d'aller rencontrer des copains, des amis. J'ai commencé le badminton dans l'école, donc dans mon école. Je fais du badminton tous les jours, deux fois par jour, mais avant l'école et après l'école. Et à l'âge de 11 ans, je suis partie dans un centre province. Donc je fais des stages. À ce moment-là, je continue à l'école, bien sûr. Et à l'âge de 14 ans, j'ai intégré dans mon équipe de province, donc je suis devenue professionnelle. Donc à ce moment-là, le badminton est devenu un peu plus prioritaire. Et à partir de ce moment-là, je fais beaucoup de stages de jeunes avec les centres nationaux. Et à l'âge de 17 ans, j'ai été sélectionnée dans le Duchenne-Équipe à Pékin. En 2003, je suis arrivée en France. En 2004, j'étais nationalisée pour les JO d'Athènes. Et je suis très fière, parce que je n'avais pas eu la chance avec l'équipe de Chine. Parce que je pense que si jamais j'ai resté en Chine, j'aurais dû arrêter mon sport déjà. Et qu'en France, j'ai pu continuer jusqu'à aujourd'hui. Je suis très satisfaite. Et je suis très fière de pouvoir jouer pour la France. Parce que c'est justement la France qui m'a donné la chance de continuer à jouer badminton. Si on voudrait faire le sport de haut niveau, on doit faire des choix dans la vie. Donc moi, le premier choix, c'est d'être loin de ma famille. Dès l'âge de 11 ans, j'étais loin de ma famille. Je le voyais seulement une fois par an. Et la deuxième choix, c'est d'abandonner un bout de mes études. Parce que dès l'âge de 14 ans, la famille est devenue prioritaire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de continuer les études en France. Ça, c'est très bien. En quelle année ? Il faut que je descende un petit peu le volant. Mais aussi, je suis contente de vivre en France. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés ici sont très sympas, très gentils. Et j'ai vu des aventures extraordinaires. Et j'adore y continuer. Et voilà, je sens que je me suis bien intégrée en France aujourd'hui. Bientôt ? Oui, là, c'est le tournoi des champions du monde à Paris. Donc, c'est aussi un autre tournoi qui est exceptionnel. Parce que c'est à Paris, le public qui est le parisien, c'est le français, c'est le public le plus chaleur du monde. Et pour moi, surtout, j'ai ressenti jouer à la maison. Pour une fois. Donc, j'espère que je peux profiter de cette occasion et pour faire une belle médaille comme l'année dernière ou mieux que l'année dernière. Voilà. Applaudissements